Le domaine des soins vous intéresse ? Vous êtes une personne sociable et organisée ? L'hygiène et la propreté sont importantes pour vous ? Alors découvrez le métier d'assistant-assistante dentaire. Les assistants et assistantes dentaires effectuent des tâches variées dans un cabinet dentaire. Accueille des patients, préparation du matériel et des appareils nécessaires aux soins, ou encore prise de radiographie. Ces professionnels assistent également là où le médecin dentiste lors des interventions, par exemple en lui tendant les instruments. Après chaque consultation, il ou elle désinfecte tout l'équipement et stérilise les instruments utilisés. Des tâches administratives telles que prise de rendez-vous, suivi des factures ou gestion du stock de matériel complètent leurs activités. J'ai choisi ce métier parce que j'ai compris l'importance de la santé buccale, le fonctionnement des dons, l'importance et les conséquences d'avoir une bonne santé buccale ou une mauvaise santé. Je suis tout petit, je m'amusais à ma mère quand elle avait une petite blessure à la soigner. De base, je voulais faire assistante médicale, mais vu que c'était un peu compliqué à trouver, j'ai fait un stage d'assistant dentaire et ça m'a beaucoup plu. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours voulu être dans la santé depuis mon enfance. Et la deuxième raison, c'est que ça m'intéressait de préparer une salle pour la chirurgie. Donc extraction, non-sagesse, implants, etc. Ça m'a toujours attirée. J'aime bien surtout le contact avec les patients. C'est ce que j'aime le plus dans le métier. J'aime bien faire la désinfection, ensuite faire tout ce qui est instruments. Ce que je préfère faire, c'est le contact avec les patients, tant avec les enfants qu'avec les adultes. Je préfère avec les enfants. On a beaucoup de connaissances au niveau formation, c'est une formation assez complète. Et assister le dentiste. Donc voilà, être toujours présente pour le dentiste. Bonjour, vous allez bien ? Très bien et vous ? Parfait, ça va bien. La prochaine étape ? Alors ici, on est dans un cabinet dentaire à Vevey. Nous sommes quatre. Il y a la dentiste et nous sommes trois assistantes dentaires. Alors moi, je travaille au centre dentaire du Biopole à Epalinges. En tant qu'assistante dentaire, je suis spécialisée en orthodontie. On est une équipe de 13 personnes, 5 assistantes diplômées, 2 apprentis et 4 praticiens. Ça va mademoiselle ? T'es contente qu'on enlève les bagues ? Alors, on a plusieurs activités. La première consiste à fixer des rendez-vous. Donc un patient qui me téléphone pour une douleur, pour un contrôle. Donc je regarde avec lui si c'est urgent ou pas. Vous avez un jour qui vous arrange le mieux ? Non, pas vraiment. Il y a l'accueil du patient. Donc quand il arrive, je prends son nom et je le fais attendre en salle d'attente jusqu'à ce que ça soit à son tour. Par exemple, si c'est son premier rendez-vous, c'est de lui donner des formulaires qu'il va devoir remplir. Ces formulaires, ensuite, il va falloir les rentrer dans l'ordinateur pour avoir toutes les informations nécessaires relatifs au dossier, c'est-à-dire l'adresse, le numéro de téléphone, savoir aussi si le patient a une maladie ou une allergie que nous, on doit connaître. Une fois que tout ça sera rentré dans l'ordinateur, le praticien va le rencontrer. Donc ça veut dire aussi que tout soit prêt au cabinet, que tous les instruments soient stérilisés, que tout soit préparé. Je m'occupe aussi de l'assistance et de la préparation des traitements pour chaque patient. Donc je regarde ce qui est prévu à cette heure-là et je sorte le matériel nécessaire. Ensuite, pendant les traitements, j'assiste le médecin dentiste, donc je lui donne les instruments, je récupère ses instruments. Les soins peuvent varier énormément. C'est-à-dire que pour tout ce qui est de nouveaux patients, c'est le praticien qui va poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'il va dire s'il y a besoin d'un appareil ou pas. Ensuite, moi je serai à côté du praticien pour noter tout ce qu'il va me dire dans le dossier. Le deuxième rendez-vous, ça sera une documentation, c'est-à-dire qu'on a besoin de radiographie précise pour voir aussi la position des dents et la position des dents définitives, souvent parce qu'on travaille beaucoup avec des enfants. Et on va faire aussi ce qu'on appelle des modèles. Chez nous, on travaille avec la 3D, c'est-à-dire qu'on a un scanner qui prend plein de petites photos. Et grâce à toutes ces photos, on aura le modèle des dents de chaque patient en trois dimensions. On va regarder si on doit changer les arcs, si le patient a des bagues, s'il faut aussi faire des recommandations au niveau de l'hygiène, si l'hygiène n'a pas été bien faite, s'il y a une bague à recoller parce que le patient n'a pas fait assez attention et qu'il y a une bague qui s'est décollée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régulièrement contrôler. On s'occupe de la désinfection du cabinet une fois que le patient est parti. Je récupère tous les instruments utilisés. Je les mets dans un bague de pré-déinfection. Et je les amène en stérilisation. Ces instruments seront nettoyés. Ensuite, on va emballer chaque instrument par groupe, c'est-à-dire que par traitement. Chaque traitement a ses instruments spécifiques. Et ensuite, tout ça partira dans une stérilisation. La stérilisation, c'est comme un grand four dans lequel on met les instruments pour vraiment que tous les microbes, tous les virus meurent, pour qu'ils soient vraiment stériles, c'est-à-dire 100% propres, sans microbes et sans bactéries. Une fois que le programme est fini, j'ai un programme spécifique où je rentre mes instruments qui ont été stérilisés. Et suite à ça, il y a des étiquettes qui sortent avec la date de péremption dessus. Ces étiquettes, je les colle sur chaque instrument. Et après, je les remets en service, donc je les remets dans le cabinet. On a encore une activité, c'est la facturation et s'occuper de l'administratif du dentiste. Ça veut dire qu'on s'occupe aussi de la comptabilité, la gestion de la caisse, On s'occupe de sa facturation, donc on entre nous, les prestations, on regarde si les paiements ont été effectués. Pour la partie administrative, l'assistante est en charge de gérer les dossiers en amont. Oui, bonjour madame, c'est clair. S'il y a un rapport à faire à une assurance, une demande de prise en charge, soit à une assurance sociale ou à l'assurance invalidité, il faut du temps aussi pour le faire. On a des horaires réguliers, mais il y a des jours où on commence un peu plus tard et on finit un peu plus tard. Comme il y a d'autres jours, on commence plus tôt et on finit plus tôt dans la journée. Je travaille toujours à horaire fixe, c'est-à-dire que j'ai une heure définie le matin et je sais que je vais finir environ aux alentours de 6 heures le soir. Toutefois, c'est un métier où il faut apprendre à être flexible. S'il y a une urgence pour un patient ou pour un praticien, on est de ce fait obligé de rester. Notre tenue doit être propre. On n'a pas de vernis et des ongles courts. On doit avoir, lors des traitements avec le médecin dentiste, des lunettes de protection et une visière. D'utiliser des gants, un masque pour chaque patient. On change à chaque fois. Si toutefois, un jour, je dois sortir de la salle de consultation pendant le traitement, j'enlève les gants et de ce fait, je vais devoir les rechanger. Au mieux, on n'utilise jamais une paire de gants. Les choses à faire attention, c'est tout ce qui est la radiologie. On doit protéger le patient, mais on doit aussi se protéger nous. On a une protection donnée au patient et nous, on doit obligatoirement sortir pour faire la radio. On ne peut pas rester dans le cabinet. Il faut faire preuve d'empathie car ce n'est pas un moment facile pour venir chez le dentiste et d'anticipation lors du traitement avec le médecin dentiste. Il faut le désir de soigner les autres et surtout aimer le contact avec les gens. Je peux vous proposer le jeudi 12 mars ? Oui, c'est parfait. Je pense qu'il faut savoir gérer son stress. Voilà, mademoiselle, je te laisse prendre place sur le... Il faut savoir rassurer aussi les patients qui arrivent parfois stressés. Tu as un petit peu peur ou ça va ? Un petit peu peur. C'est vrai ? Il ne faut pas t'inquiéter. Aussi, toujours savoir garder son sourire. D'accord. C'est un métier qui est flexible, donc on n'a pas toujours les mêmes horaires. Et puis c'est un métier très diversifié. Pas toujours les mêmes traitements, pas les mêmes passions. On est en constante relation avec le patient. Et puis qu'on bouge beaucoup aussi. Et que les traitements sont très variés. J'ai cherché, mais je n'en vois pas. Il ne faut pas trop prévoir ses soirées à la fin du travail parce que c'est tout à fait possible de finir en retard. Alors le métier a beaucoup évalué, notamment en soins et en appareils. Tout est numérique maintenant. On utilise beaucoup la 3D, donc la 3D-mension. Les appareils ont aussi énormément évolué parce qu'avant on n'avait que les bagues. Maintenant on a tout un système de gouttières qui s'est aussi beaucoup généralisé, qu'on peut utiliser chez tout le monde. Oui, on voit une évolution qui est frappante. Bonne journée, au revoir. Alors moi ce que j'aime dans mon métier, c'est à la fin d'un traitement d'orthodontie de voir le sourire des patients sans appareil qui vous remercie chaleureusement de ces deux années de traitement où ils ont eu des fois mal et puis des fois ils en ont eu marre. Puis vous, vous avez vécu le cheminement avec eux et puis ça c'est vrai que c'est un moment qui est sympa à voir.